coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer récolte matérielle on nous parle d'une situation voyez pour certains où vous verrez les choses changer pour vous beaucoup plus de stabilité on a vraiment cette impression voyez que ça vous libère en réalité voyez comme de la peur de perdre ça vous permet aussi voyez d'être totalement posé j'arrête de me faire du souci je réalise que ma situation est en train de prendre une tournure un peu plus agréable je réalise que je me retrouve tu vois comme dans une position où finalement les choses s'arrangent finalement tu sais tout ce que j'ai pu mettre en place ben ça va peut-être le coup j'ai vraiment cette sensation voyez que c'est quelque chose qui vous permet de réaliser que j'ai bien fait tu sais comme de continuer à faire des pas en avant c'est bien fait en réalité tu sais comme de ne pas m'abandonner de ne pas décider comme de faire demi tour vous avez fait des sacrifices vous avez donné énormément de votre personne énormément de votre énergie dans certaines situations et là on dit c'est maintenant le moment pour toi de récolter et ça va te faire un bien fou parce que tu verras éventuellement que tout ce qu'on sème ben on le récolte mais c'est aussi quelque chose qui te permettra tu sais comme de sortir de ce conflit mental de ce conflit qui fait que il ya toujours cette petite voix à l'intérieur tu sais de moi qui me dit que peut-être je vais pas y arriver peut-être que ça va pas se mettre en place peut-être que je suis totalement en train de m'illusionner ça va te permettre tu sais comme de chasser ce genre de croyance ce genre de pensée histoire que tu puisses on va dire comme être pleinement dans l'espoir mais surtout pour que tu puisses croire davantage en ta personne histoire que tu puisses comprendre à quel point tu as des possibilités à quel point tu as des capacités à quel point tu sais faire les choses donc là bientôt pour certains vous aurez un petit quelque chose à fêter un petit quelque chose qui va vous permettre de comprendre que parfois tout est juste en face de nous que par moments vous voyez on peut comprendre réaliser voir qu'on a tout fait qu'on a tout pris en main qu'on est tout en train de prendre en charge et que parfois on peut se faire énormément de soucis pour rien et que parfois tu vois ce manque de confiance qu'on a en nous qu'on a en la vie fait qu'on se met on va dire comme dans des étapes pas possibles parfois on va regarder ce qui arrive vers toi ok on dit observe observe et tu verras à quelle rapidité parfois des choses peuvent changer mais tu verras que si tu regardais un peu plus souvent au delà des apparences que le changement il était déjà là qu'il était déjà tu sais comme en train de se mettre en place tu n'y as pas cru tu as eu du mal on va dire comme à ouvrir les yeux sur le fait que ta vie elle était déjà en train de changer que les choses étaient déjà en train de s'améliorer et que parfois tu vois c'est cette façon dont on a de toujours regarder vers nos échecs qui nous met dans ce genre de position à temps par la bilan ouais et c'est réellement quelque chose voyez pour certains qui va vous permettre de réaliser que non 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 on n'est pas fait tu sais pour vivre encore et toujours des difficultés on n'est pas fait tu sais pour être encore et toujours dans des situations complexes que par moment la vie elle peut nous envoyer des roses elle peut aussi tu sais comme te permettre de prendre conscience que peut-être c'est ton mental peut-être que ce sont tes peurs peut-être que c'est cet esprit de difficulté qui te met dans le genre de position parfois on parle d'un coup de pouce et un coup de pouce qui va te permettre tu sais comme de reprendre ton chemin ta route de plus belle parce qu'ici c'est comme s'il y avait comme une baisse tu vois au niveau des énergies jusqu'à maintenant là j'ai tellement bataillé que j'étais fatigué tu vois j'étais comme dans une bataille perpétuelle avec ma propre personne et une bataille tu sais qui faisait que j'avais l'impression que je n'irais plus nulle part j'avais réellement cette sensation tu sais que je devais faire demi-tour dans certaines situations donc on a l'impression que le doute a attaqué tellement fort pendant ces dernières heures peut-être pendant ces derniers jours que vous avez pensé comme à revenir sur certains de vos projets que vous avez pensé vous voyez comme à faire marche arrière dans certaines situations parce que je pensais que je n'aurais jamais obtenu tu sais peut-être ce contrat je pensais en réalité que je n'allais jamais réussir tu sais comme à faire aboutir ce projet à me sentir un peu mieux à l'intérieur et au final quand les choses se mettent en place tu réalises que ah oui des fois je peux m'effrayer seule je peux réellement me faire énormément de mal donc ici pour certains on nous parle d'une solution d'une aide qui arrive sur votre chemin et d'une aide qui vous permet tout simplement de réaliser que non 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 l'avenir c'est devant et qu'il y a encore des choses à voir et qu'il y a encore des possibilités pour toi de t'épanouir sauf que parfois bon peut-être tu vas un peu plus vite dans ta tête que ce qui se passe en réalité donc on a vraiment cette sensation vous voyez que pour certains ici on est tu sais comme sur le point de signer des accords de signer des contrats mais aussi de s'engager auprès de certaines personnes pour qu'on puisse continuer à mettre certains projets en place on a des signatures ici et on parle vraiment pour moi de situations où on vous voit totalement vous voyez comme limite je vais pas dire je tremble mais je bloque parce que c'est là tu sais c'est ce moment là que j'attendais j'attendais de pouvoir signer j'attendais tu sais qu'une possibilité se mette sur mon chemin la possibilité se met sur mon chemin je suis un peu bouche bée je me dis attends je fais quoi j'y vais ou j'y vais pas je décide tu sais comme de continuer à aller de l'avant ou au contraire est-ce que je laisse encore ces doutes ces hésitations m'attaquer donc ici pour certains on voit que vous clôturez une affaire au niveau des finances que c'est quelque chose alors je signe un contrat j'ai la possibilité de négocier mon salaire je signe on va dire comme une vente ou quelque chose comme ça je suis là obligée de signer une promesse de vente ou quelque chose comme ça pour certains j'ai vraiment cette impression vous voyez que c'est avec le changement qu'on a vu tout à l'heure c'est comme si je laissais toute une partie de ma vie derrière pour que je puisse partir sur quelque chose de beaucoup plus positif mais on sent tu sais qu'il y a comme un attachement aussi au niveau émotionnel à certaines choses en décidant de signer cette promesse de vente ou en tout cas en décidant d'acter peut-être cet achat aussi pour certains parce qu'ici on l'a je pars dans une autre direction peut-être dans un autre département peut-être même dans un autre pays par la suite vous voyez donc on a vraiment vous voyez comme des contrats des opportunités qui vous permettent oui d'avancer d'évoluer mais pour certains pour moi il y a aussi un changement de lieu de vie derrière ça donc ça peut être aussi un déménagement alors ce que je suis sur le point de fin va totalement changer le reste de ma vie parce que j'aimais bien peut-être ma petite ville mais là je débarque peut-être à la campagne et oui il y a le calme et puis là il y a tout ce qu'il faut alors peut-être que j'étais à la campagne et puis je décide de débarquer à la ville je sais que ma vie va prendre une tournure totalement différente que les événements vont s'accélérer mais tout simplement que c'est le début d'une nouvelle vie alors ici on voit vraiment vous voyez qu'on devra comme se maîtriser je devrais tu sais comme gérer en réalité ce qui se passe à l'intérieur parce que pour moi encore une fois c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui nous laisse croire et entendre éventuellement à chaque fois qu'il n'y aura pas d'évolution que les choses ne vont pas changer et c'est pour ça qu'on a eu envie vous voyez comme de stopper certaines de nos directions c'est pour ça qu'on a eu envie de stopper pour certains vous voyez comme toutes ces choses qui étaient en train de se mettre en place on a l'évolution, on a le repos et puis là tu vas pouvoir te reposer et puis là tu vas pouvoir partir sur autre chose et puis là tu vas pouvoir tu sais comme retrouver ta stabilité j'ai vraiment cette impression vous voyez que pour certains c'est là que je commence donc par cette signature, par ce contrat, par ce déménagement mais je sais que par la suite il y aura encore autre chose alors ici tu sais comme si là encore je viens de signer le contrat je pense déjà qu'il faut que je fasse autre chose derrière vas-y par étape prends le temps de faire les choses prends le temps on va dire comme de savourer ce qui est en train de se passer ce qui est en train de se mettre en place et puis par la suite tu gèneras le reste on a vraiment cette impression vous voyez que pour certains c'est vraiment ça je viens tout simplement tu sais comme de ranger mon placard là maintenant je me dis hop il faut basculer sur le tiroir tu vois c'est réellement ça j'ai fini avec le tiroir hop je me dis le meuble à chaussures et on ne s'accorde jamais un moment de repos on ne s'accorde jamais un moment de répit et c'est ce qui fait tu sais qu'on a toujours cette sensation et cette impression d'être dépassé par les événements ici on nous montre exactement vous voyez comme la même situation au niveau sentimental pour certains j'ai décidé tu sais comme de mettre fin à une situation ou en tout cas d'y mettre une pause, un stop et je me dis non là c'est bon je ne vais pas forcément repartir sur quelque chose de nouveau et puis finalement hop la situation en tout cas la personne elle a toujours envie d'avancer donc c'est une personne éventuellement qui n'accepte pas ta période de pause une personne qui n'accepte pas en réalité cette période de séparation ou de break et une situation qui fait que c'est quelque chose qui génère des frustrations des peurs des angoisses des questionnements qui tant que là encore vous voyez comme de nous ralentir j'ai décidé de laisser la situation derrière moi parce que je n'obtenais pas ce que je désirais et là la situation elle se présente à nouveau alors que le reste est en train de changer pour moi qu'est-ce que je fais ? est-ce que je ramène ce petit bout de passé avec moi ou est-ce que je décide de le laisser aussi de côté ? j'ai vraiment cette impression vous voyez que là encore c'est vraiment le côté où on va vite on veut toujours aller vite mais j'ai réellement cette sensation tu vois que c'est quelque chose qu'on fait de manière peut-être automatique pour certains je ne me rends même pas compte que j'avance à grande vitesse je ne me rends même pas compte que je n'ai pas encore fini de remplir je ne sais pas mon papier mais que j'ai déjà un autre dans la main en train de lire j'ai vraiment cette impression vous voyez que si on acceptait tout simplement vous voyez pour certains d'avancer un peu moins rapidement que c'est quelque chose vous voyez qui nous permettrait on va dire comme de laisser tout stress et toute angoisse de côté qui nous permettrait tout simplement comme d'être un peu plus dans l'instant présent mais aussi de prendre conscience de tous les changements qui se mettent en place parce que là je n'ai jamais vraiment le temps de savourer et puis même de me féliciter attends c'est bien quand même tu vois j'ai signé un nouveau contrat je souffle je peux déjà oui commencer à me projeter je me dis ah oui ça va me permettre de faire ci, de me faire ça mais j'ai vraiment cette impression que le temps que le contrat est signé là tu es déjà parti en train de chercher une maison je signe un contrat de travail hop le jour même tu vois je cherche une maison le lendemain je suis déjà dans un rendez-vous et au final j'ai vraiment cette impression que ma vie elle n'avance pas mais je n'ai pas savouré je n'ai pas pris conscience de ce qui était en train de se passer c'est pour ça qu'on se retrouve tu vois dans cet état où on a comme des trop-pleins au niveau émotionnel parfois on a la progression on a la coupure tu vois on brûle cette étape de je me félicite ou en tout cas je m'apporte un petit quelque chose pour que je puisse me sentir bien non c'est fait hop je réfléchis déjà à la suite au choix que j'aurais à faire et du coup j'ai l'impression que c'est une boucle interminable et que je ne m'arrêterai jamais alors que si je me posais deux minutes et que je me disais ah ouais c'est quand même pas mal tu vois et que je décidais de repartir ben je verrais en temps et en heure les choses changer je prendrais pleinement conscience du coup ça fait que tu sais pour certains on peut avoir comme ce truc où j'ai l'impression que je ne serai jamais vraiment satisfaite ou que je serai réellement peut-être jamais satisfaite de ma vie de manière générale mais pourtant c'est ce que je voulais c'est ce qui est en train de se mettre en place donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi on a l'impression qu'on est tout le temps tu sais comme à chercher un petit truc à gratter un petit truc à découvrir un petit truc qui nous met mal à chaque fois j'ai l'impression que le travail sur moi il n'est jamais terminé donc je viens de prendre conscience de quelque chose hop je bascule encore pourquoi il y a aussi ça et puis je viens de terminer celui-là hop je bascule sur quelque chose et du coup je n'ai pas le temps de savourer le changement je n'ai pas le temps de savourer tu vois comme cette évolution mais ici on voit que vous allez en prendre conscience on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre vous voyez comme de réaliser que c'est vrai que depuis la dernière fois peut-être que je me suis retrouvée face à un mur je n'ai jamais pris le temps de m'arrêter de regarder derrière et de me dire ah ouais quand même le mur ça a fait mal mais là maintenant c'est beaucoup mieux comme si on n'avait jamais le temps de se dire ce genre de choses comme si on n'avait jamais vraiment le temps de s'arrêter sur nous et puis de nous dire ah oui quand même ah oui c'est vrai c'était difficile et ouais j'ai douilleux parfois en même temps ça va plutôt pas mal mais on nous dit éventuellement que tu vas le voir il y a la paix il y a le retour au calme pour moi c'est cette signature ce contrat ce changement ce truc acté là parce qu'il y a un truc qui va être acté là dans pas longtemps ça peut être un déménagement ce sur quoi tu es en train de travailler en tout cas pour moi c'est beaucoup des déménagements tu vois vente et achat éventuellement comme de biens immobiliers mais attends on peut être aussi sur un véhicule on peut être aussi sur j'avais besoin d'acheter ce truc cet appareil pour mon business que je vais monter tu vois et là les choses se mettent en place mais j'ai pas le temps de voir tu verras tu verras ça va te soulager quand tu décideras tu sais parce que j'ai déjà tout dans ma tête j'ai pas besoin de brûler les étapes je sais déjà où je vais là on a l'impression de ne jamais vivre c'est ça qui nous frustre en réalité c'est ce qui fait tu sais qu'on a un peu ce sentiment de je serai jamais heureux ou je serai jamais heureuse parce qu'à chaque fois je tente ça c'est bien ça fonctionne mais en même temps je suis pas bien à l'intérieur tu vois je n'ai pas le temps de m'occuper de ma personne on va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental attends les projets moi je te dis pour certains vous êtes en train de mettre un truc en place vous voyez avec la personne avec qui vous êtes en relation et on a encore cet engagement comme si on devait acheter ensemble ou vendre ensemble peut-être parce que peut-être on se sépare tu vois mais pour moi c'est beaucoup des engagements on décide de faire un pas en avant avec la personne avec qui on est et du coup tu vois je prends conscience du fait que ma vie elle est en train de changer du tout au tout et que plus rien en réalité ne sera comme avant on a la bonté on a la rencontre on a la confiance donc ici il y a quelque chose réellement qui se met en place dans la journée pour vous et c'est vraiment une situation ça me demande tu vois comme une bonne dose de confiance ça me demande tu vois tout simplement de continuer sur ma lancée alors ça clôture tu vois comme une période pour moi plus un cycle où les choses se sont arrêtées les choses ne se sont pas mises en place comme on disait tout à l'heure le mur ah oui ça m'a fait mal j'avais de la peine tu vois j'ai quand même compris en réalité pourquoi ça n'avait pas fonctionné et puis je décide tu vois comme d'avancer avec mais là tu sais il y a comme des peurs qui remontent parce que j'ai réellement cette impression que ça change vraiment en fait alors oui j'ai rêvé du changement alors oui je voulais que ça se mette en place alors oui je voulais voir ma vie changer pouvoir me retrouver tu vois comme dans un engagement avoir cette possibilité cette chance ça se met en place j'ai comme un coup de chaud je me dis ah ouais quand même ça se met en place et du coup ça fait un peu paniquer on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez où acter c'est acter j'ai envie de te dire pour d'autres ici on a réellement cette impression tu vois que c'était au moment de partir vers l'engagement avec la personne donc au moment tu vois comme de passer à une étape supérieure que la personne ou que la situation elle a commencé à se dégrader pour moi qu'il y a eu un stop et du coup aujourd'hui tu vois j'avance mais je crois plus forcément en l'amour j'ai plus forcément tu vois comme cette impression qu'un jour je pourrais trouver le bonheur alors j'essaie tu vois de trouver mon bonheur entre guillemets dans la solitude mais c'est vrai que je peux pas m'enlever dans la tête tu vois cette réconciliation qui pourrait me permettre justement de retrouver mon équilibre j'ai l'impression que sans cette personne je pourrais pas être heureux ou que je pourrais pas être heureuse ou que je pourrais jamais totalement tu sais comme me retrouver et c'est quelque chose qui me met en crise alors j'essaie de faire donc j'avance tu vois j'avance mais à l'intérieur c'est pas la même je peux avancer sur plein de domaines mais celui-là là ça m'énerve tu vois c'est un peu ça alors je tente de rester calme je tente de me dire écoute si la réconciliation doit se mettre en place ça va se mettre en place et puis si ça doit tomber à l'eau ben écoute ça tombera à l'eau on essaie tu sais comme de reprendre notre pouvoir pour certains on essaie on va dire comme de se focaliser sur autre chose mais c'est pas forcément évident parce qu'aujourd'hui refaire confiance à quelqu'un ben je sais pas tant que j'ai pas forcément oublié ce passé ou tant que j'ai pas forcément guéri tu vois de ce passé ben je sais pas si je serais apte en réalité à faire des pas en avant donc pour certains on sent que même quand il y a des possibilités je peux mais j'ai tellement pas oublié ce qui s'est passé comme dire que je dois te faire confiance toi alors que t'arrives dans ma vie je te connais même pas on peut être en harmonie comme tu veux mais des fois je me dis c'est possible et puis à d'autres moments je me dis peut-être y'a pas d'espoir alors du coup tu vois on avance on se retrouve à certains moments ça va à d'autres moments c'est un peu plus complexe mais on bascule tu sais déjà dans ce côté où je m'autorise à rêver de quelque chose de mieux je m'autorise à rêver à quelque chose tu vois de plus en accord avec ma personne ouais ici pour certains on sent tu sais qu'on va se dévoiler l'un à l'autre parce que jusqu'à maintenant tu sais c'est comme si on était resté sur le côté où vas-y on se prend pas la tête on avance on réalise que c'est plus forcément notre fréquence c'est plus forcément ce qu'on veut qu'il peut y avoir de l'attachement qu'il peut y avoir des sentiments maintenant alors dire on avance comme si de rien n'était alors que je commence de plus en plus à avoir envie de cet engagement c'est un peu c'est un peu pas net donc ici on sent tu sais qu'on qu'on décide comme de sortir les choses l'un à l'autre et pour certains on sent que c'est c'est un peu décisif comme moment la conversation l'échange que vous aurez même le visuel pour certains c'est quelque chose qui fait que ça va me redonner de l'espoir je le sais mais c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est tel désert alors il faut que j'arrive à prendre conscience ou à réaliser ce qui est en train de se passer parce que jusqu'à maintenant j'ai un peu du mal à y croire pour certains tu sais c'est comme si en tout cas vous avez trouvé une personne puis rencontré une personne alors que c'était le désert je ne savais pas que les roses poussaient dans le désert finalement je suis un peu impressionnée mais j'ai aussi peur que ça ne soit qu'une illusion tu verras je te laisse te poser une question on va prendre trois cartes on va y répondre on commence par la première peu probable la deuxième des relations profitables la troisième dans un avenir rapproché j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine